Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un tuto pour un petit porte-monnaie. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 45 x 18 cm que j'ai encollé avec du thermocollant H630. Un coupon de tissu doublure de 45 x 18 cm également. Et un bouton pression assorti. Je commence par plier mon coupon de tissu principal en deux comme ceci pour marquer le milieu. Je fais un repère de 7 cm, côté ouverture. 7 cm en partant du haut. Je vais maintenant tracer un trait de mon repère jusqu'à l'angle. Je découpe sur mon trait. Je fais exactement la même chose avec mon coupon de tissu doublure. Je positionne maintenant mes deux coupons endroit contre endroit. Et j'épingle uniquement le bas. Je passe une couture comme ceci. Je positionne maintenant mes coupons comme ceci, envers contre envers. Et je passe une surpiqure à 2 mm du bord. Je fais maintenant un repère de 4 cm en partant de la pointe. Je fais la même chose de l'autre côté. Je plie mes coupons comme ceci jusqu'à mes repères. Je replie une nouvelle fois. J'épingle mes plis uniquement à mon coupon de tissu doublure. Je positionne maintenant mon coupon de tissu principal, comme ceci. Et j'épingle le tout. J'épingle mes plis... Je passe maintenant une couture sur la partie épinglée en laissant une ouverture d'environ 6 cm, comme ceci. Je coupe les coins et l'excédent de tissu. Je retourne mon petit porte-monnaie sur l'endroit grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure. Je mets d'un ciseau pour bien former les coins. J'épingle mon ouverture et je passe une surpiqure comme ceci à 2 mm du bord. Je vais maintenant positionner mon bouton pression. Pour cela, je replie mon porte-monnaie en deux comme ceci, pour marquer le milieu. Je vais faire un repère de 3 cm en partant de la pointe. Et je positionne mon bouton pression selon mon repère. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, mon petit porte-monnaie est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501